donc comme vous voyez de la vidéo précédente ici donc c'est une continuité donc le but de cette vidéo c'est d'avoir le petit bouton ici en arrière donc ici l'aiguille est dirigée vers 20 l'autre doit être dirigée dans le sens inverse donc c'est pourquoi donc je vais créer donc un nom un nom je vais ajouter donc un nom de cette façon donc le nom est égal si 200 moins g3 je vais donc phi gv g3 égale 100 point virgule 0,2 c'est non 0 et je ferme la parenthèse donc ici pourquoi 200 moins g3 est égal à 100 c'est pourquoi parce que lorsque celui-là est égal à 200 l'autre doit être avoir à 100 l'inverse lorsque celui-là il est dans 200 200 l'autre doit avoir 100 je vais faire lorsque celui-là est égal à 100 l'autre doit avoir à 0 c'est pourquoi j'ai mis ici 200 moins g3 est égal à 100 ok c'est pour avoir l'inverse ok donc je vais recopier cette cellule ça c'est juste une explication je vais donc ajouter le nom ici nouveau je vais donc coller si 200 moins g3 est égal à 100 0,0 c'est non 0 je vais donc appeler ce nom in pourquoi j'ai mis ici 0,2 pour que la taille soit petit lorsque si je mets par exemple 1 elle doit avoir la même taille je vais mettre 1 ensuite je vais changer à 0,2 juste pour voir donc je vais cliquer ici ajouter donc je vais ajouter le nom je sélectionne ici je supprime et je sélectionne une cellule en dehors j'efface jusqu'à point d'exclamation toujours in voilà donc voilà il est dans le sens inverse et il est dans la même taille vous voyez il est dans la même taille je vais donc ici sélectionner et je vais donc comme ça mais je vais mettre 0,2 comme vous voyez ici j'ai au lieu de 1 je vais mettre 0,2 pour que ce soit petit 0,2 0,2 0,2 ok pendant que les petits reste donc à mettre coloration rouge voilà ok donc je vais effacer ceci et ici donc c'est 50 et les c'est 50 30 90 etc mais comme vous voyez ici le petit bouton ici vide d'air rouge le centre n'est pas en je vais donc remédier à ceci donc je vais cliquez ici voilà disposition ajouter donc l'axe verticale donc je sélectionne l'axe verticale ensuite je clique par droite mise ici donc je vais mettre ici donc 0,2 0,2 0,2 0,7 voilà et je clique et je suis pris ok 20 attendez une autre chose pardon ici je vais mettre l'absolu parce que l'autre oui ici c'est l'absolu lorsque 200 moins g3 est égal à 100 ou bien lorsque g3 moins 100 moins 200 est égal à 100 donc je vais mettre ici absolue c'est à dire la valeur absolue que ce soit g3 ou bien dans les deux côtés voilà pour que ce soit donc ici c'est compte 20 etc ok une chose je me rassurer sélection si je vais mettre moi voilà pour que ce soit tous en voilà je vais des sphères descendre c'est 30 50 20 et voilà donc votre aiguille ok nous sommes aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 10 juillet le 10 c'est un dimanche le 10 juillet ok à la prochaine deuxième mon 2 C'est parti.